La Saône-et-Loire est l'un, unis pour une cause commune, la construction d'un nouveau pont entre Fleurville et Pont-de-Veaux. Plus de 1000 personnes ont répondu présents à l'appel des deux présidents de départements. Tous souhaitent la reprise du chantier, bloquée par une décision du tribunal administratif. Il y a urgence. Ce pont est surveillé 24h sur 24. Dans la pire des situations, on ne vivra pas ce qui a pu être vécu en Italie. Pour des raisons de sécurité, on fermerait le pont, évidemment, si tout ça dure trop longtemps. Si ce pont ferme un jour, ce que je ne souhaite pas, il faudra que les véhicules légers fassent un détour de 40 km en amont ou de 40 km en aval. Venez m'expliquer comment la couche de zone va être supportée. Le mois dernier, une association a déposé un recours contre le futur pont Jacques Chirac. Ses adhérents souhaitent un projet qui préserve une partie du pont actuel, ainsi qu'une maison abritant des espèces en voie de disparition. Ce qui a fait vraiment pencher la balance, c'est les chauves-souris, parce que c'est des espèces protégées en voie de disparition, celles qui sont ici. Et que normalement, on ne peut pas toucher aux espèces protégées quand on a une autre solution qui ne les impacte pas. Si de nouvelles expertises sont décidées, il faudra en attendant continuer à utiliser le pont vieux de 122 ans aux grands dames des riverains et des usagers. La circulation alternée, elle est assez longue. Donc ça crée généralement aux heures de rentrée pour rentrer du travail, c'est assez bouché. Le vieux pont comme la maison pontière, ça a assez duré, on n'est pas des gardiens de musée. Maintenant, il faut passer à des choses d'aujourd'hui. Les deux départements se sont pourvus en cassation. Le tribunal administratif de Lyon se prononcera quant à lui sur le fond du dossier au premier trimestre de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501